C'est Cyril, Valentin et Victor, ingénieur hardware chez L6 Design. Alors moi c'est depuis assez jeune que je vais devenir ingénieur. C'était un peu inné chez moi, j'ai toujours apprécié ce qui était bricolage, conception, inventer des produits. J'ai toujours aimé un peu le côté concret comme Cyril, donc j'ai toujours été un petit peu geek on va dire. Et au début je me prédestinais plus à faire du software, du logiciel en entrant en école d'ingénieur. Et finalement en fait j'ai trouvé que ça manquait un peu de pratique, un peu de physique. Il manquait le petit suspense qu'on peut avoir quand on reçoit une carte, savoir si elle va démarrer en sortie d'usine. Donc finalement je me suis orienté à faire plus de l'hardware de la carte. Effectivement j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez L6 Design en 2016. Alors j'ai conçu une batterie portable à énergie renouvelable. La particularité de celle-ci c'était qu'on pouvait la recharger par panneau solaire ou avec des piles à combustible. J'ai développé le produit complètement de A à Z, que ce soit la carte électronique, conception mécanique, logiciel, etc. C'était vraiment le développement d'un produit complet. Moi c'était l'année dernière que j'ai réalisé mon projet de fin d'études chez L6. L'objectif c'était de réaliser toute une carte, toute une électronique qui permettait d'émuler un capteur vidéo. Et ensuite d'être interfaçable dans tout un système de test. Donc c'était aussi très émulant parce que c'était pour un client à la fin. Donc c'était bien cadencé, il y avait des jalons qu'il fallait respecter. C'était vraiment une ambiance d'un vrai projet. C'était très appréciable pour un stage de fin d'études. J'ai eu l'occasion d'assister et de suivre les stages de Cyril et Valentin. L'un et l'autre, on a exploité leur stage, enfin l'un et l'autre et tous les stagiaires, tous les ans. On a exploité leur stage pour défricher des technologies qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça nous a permis, par exemple dans le cas du stage de Cyril, de mettre au point une brique de chargeur USB qu'on a réutilisé par la suite plusieurs fois pour plusieurs clients. Et dans le cadre de Valentin, on a plutôt utilisé ce stage pour vraiment se faire la main sur des technologies assez avancées, de PCB très haute densité, de mémoire très rapide. Et c'est vrai que Valentin a fait un stage très conséquent sur ces sujets-là et a acquis pas mal d'expérience en quelques mois. Personnellement, ce qui me plaît dans mon métier, il y a plusieurs choses. La première, je dirais que c'est de pouvoir balayer un large spectre de domaines et du coup, ça nous permet aussi de changer de projet tous les deux à quatre mois et de vraiment travailler sur énormément de types de technologies différents, de produits différents. En plus de cette diversité dont Cyril parle et qui est extrêmement stimulante effectivement au fil de l'année, Il y a un autre aspect que je trouve vraiment agréable dans notre travail, c'est qu'on est très fréquemment à l'interface avec les clients ou les sous-traitants. Donc deux relationnels extrêmement différents, mais tout aussi riches les uns que les autres. Et dernier point que j'apprécie beaucoup, c'est nous notre métier, c'est l'électronique, mais on a l'habitude de s'interfacer avec des boîtiers, avec des utilisateurs et on se retrouve fréquemment à interagir avec principalement des mécaniciens qui nous imposent des contraintes particulières. On passe beaucoup de temps sur ces phases-là, d'intégration, etc. Et ça diversifie beaucoup nos activités. Si on devait décrire L6, je pense qu'on pourrait commencer par la bonne ambiance ? Entre autres. Oui, effectivement, moi personnellement, c'est un des premiers critères qui m'a fait revenir chez L6N. C'est la bonne ambiance, le relationnel avec les employés, la hiérarchie, la manière de travailler, très agréable. Chez L6 aussi, les attentes des ingénieurs sont très écoutées dans le cadre des projets, que ce soit techniquement, donc on bosse quand même sur des projets qui sont stimulants. Et aussi sur la mobilité, on a quand même pas mal écouté sur les endroits géographiques qu'on souhaite travailler, que ce soit dans Rhône-Alpes ou d'autres endroits en France. Donc c'est quand même fortement agréable. On profite aussi chez L6 d'une grande proximité au niveau de la structure. On a très peu de barrières au niveau de la hiérarchie et les relations sont très bonnes entre les managers et nous, et les ingés. Pour aller plus loin, par rapport à ce que disait Valentin tout à l'heure au niveau de la bonne humeur chez L6, on a quand même plusieurs fois dans l'année des rassemblements qui nous permettent, autour d'un pot, lors d'une réunion technique, etc., de retrouver tout le monde, tous les employés de la structure, et de passer du temps ensemble, de créer du lien autrement que dans le cadre professionnel. Et ça nous permet, nous individuellement, d'identifier des noms, des personnes qui seront expertes sur certains sujets, etc. et qu'on sera par la suite capable d'aller nous-mêmes solliciter en cas de besoin, en cas de besoin d'expertise sur certains sujets. Pour ma part, c'est des choses que j'ai fait plus d'une fois et je trouve que c'est... Justement là, on profite, on capitalise sur les centaines d'ingénieurs qu'L6 compte en France.